Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast que vous écoutez du Canada. Merci de nous écouter en grand nombre. On part ça avec un sujet qui n'est pas trop trop drôle parce que ça nous touche tous, qu'on le veuille ou non. On parle des finances publiques du gouvernement du Canada, de Justin Trudeau. Et c'est pas trop beau parce qu'on a un déficit, une projection économique d'un déficit confirmé par la Banque du Canada et tous les grands savants. Tenez-vous bien, vous venez assis là, de 28,5 milliards. Alors, en deux ans et demi, Justin Trudeau a réussi à mettre le Canada dans le trou à la hauteur de presque 29 milliards. Ok? Alors, on comprendra que ça va très, très mal. Très mal. Ok? Parce que le dernier trimestre a montré dans les budgets du gouvernement fédéral un surplus de 80 millions à peu près. Mais c'est le trimestre où tous les revenus sont pratiquement concentrés. Ça veut dire que la balance de l'année, le reste de l'année qui s'annonce, va être en déficit, encore une fois. Donc, ça va s'ajouter par-dessus la pile du 28 milliards. Ok? Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a également un montant de 265 millions qui est payé juste pour le service de la dette. Ok? Ça fait que là, vous comprendrez comme moi que là, c'est pas des pinotes. Puis, on est en train de se diriger vraiment vers un shutdown, un financial shutdown éventuellement du gouvernement du Canada. Éventuellement, c'est ce qui va nous arriver, comme il arrive aux Américains. Les Américains, à peu près, aux 8-10 mois, ont besoin de refinancer leur dette parce qu'ils vont être en faillite. Ça fait que là, bon. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que là, le gouvernement libéral a prédit dans les deux prochaines années, ok, des déficits annuels de pas plus que 10 milliards. Bon. Ça, c'est du grand Trudeau, là. Donc, 10 milliards l'année prochaine, l'autre année, jusqu'aux élections, ça fait 20 milliards. Rajouter ça aux 28 milliards, on fait un chiffron 29 milliards, on est rendu à 49 milliards de déficit. Ok? Ça, c'est le trou financier gargantuesque, insensé, absurde, dans lequel nous précipite Justin, j'aime sourire et prendre des selfies, Trudeau. Et sa belle petite famille. Et sa bande d'eunucs et d'incompétents de cruches de ministres et de gouvernement. Et la justification pour ça, c'est qu'on aurait besoin d'améliorer nos infrastructures au Canada. Ça, c'est la principale raison. Puis l'autre raison, c'est qu'on a mis en place un programme pour donner de l'argent, finalement, on va résumer ça de même, là, donner de l'argent aux familles. Pour les enfants, puis, bon, tu sais, essayer d'encourager les familles, la classe moyenne, etc. C'est un programme universel, donc ça ne touche pas juste la classe moyenne, ça touche aussi les familles riches, tu sais, c'est ça qui ne marche pas non plus là-dedans. Donc, c'est un programme que le Canada n'avait pas moyen de se payer. Puis, il rajoutait à ça toutes les dépenses d'infrastructures. Et sous le chapeau des dépenses et du programme d'infrastructures, vous comprendrez, comme moi, que se profile un paquet d'initiatives locales ici et là pour plaire à un paquet d'électorats très, très ciblés un peu partout au Canada pour s'assurer de gagner les prochaines élections en distribuant les petits cadeaux avec des belles petites cordes roses et des beaux petites affaires, des belles petites bébelles dessus, bien emballées. Tu sais, des beaux petits cadeaux, un petit peu partout, elles coûtent 10, 20, 100 millions. Fait que, il ne faut pas se surprendre d'être rendu avec un déficit de 29 milliards qui va être à la hauteur, je le répète, de 49 milliards dans deux ans. Ce qui est absolument incroyable là-dedans, c'est de voir que la Banque du Canada ne dit rien. La Banque du Canada a augmenté ses taux d'intérêt et va probablement ré-augmenter les taux d'intérêt cet automne pour contenir l'augmentation du coût de la vie. Également, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a si peu de mécontentement à l'égard du gouvernement Trudeau. On regarde les polls, les sondages et puis il est toujours très, très populaire avec son sourire séduisant et ses beaux habits, etc. Mais on comprend là que le pays est dans un downfall, comprends-tu, il est dans une chute libre au niveau financier, au niveau économique, qui est apeurant. Il va falloir que les gens se posent la question, à un moment donné, à choisir entre l'équilibre des finances publiques, puis un redressement même des finances publiques et les sourires à Justin. Parce que ça va tout croche, là. Ça va tout croche au Canada. Et le Parti conservateur du Canada ne cesse de le répéter, prêche un petit peu, beaucoup dans le désert, parce qu'on ne se le cachera pas, une espèce de Trudeau-mania qui est difficile à comprendre, à part le fait que le gars paraît bien, tu sais, qui a un petit peu un look hollywoodien. Mais il y a une espèce de Trudeau-mania qui permet de faire seulement des... Et savez-vous ce qui est le plus triste là-dedans et, plus que ça, préoccupant puis dommage, c'est que le déficit de 29 milliards puis de bientôt 49 milliards sert à distribuer des cadeaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en conséquence de ça, le Parti libéral est très, très aimé, parce que les gens ne réalisent pas quand ils reçoivent un cadeau, quand maintenant on se met tout un pied dans la tombe, là. Ils ne le réalisent pas. Ils regardent leur nouvelle aréna, leur nouvelle autoroute, leur nouveau ponceau, leur nouveau pont, leur nouvelle bâtisse du gouvernement fédéral, où il va y avoir 1000 fonctionnaires qui vont venir travailler dans une ville qui a un taux de chômage de 20%. Donc, ils remercient Trudeau, comprends-tu, comme si c'était un bienfaiteur. Or, cet argent-là, elle ne tombe pas du ciel, elle vient de nos poches et de les vôtres. Inévitablement, nos impôts vont augmenter. Mais en bout de ligne, l'exercice de distribution des cadeaux à travers le Canada va faire en sorte que Trudeau va être réélu. Le Parti conservateur et le Parti du NPD auront beau faire les simagrés qu'ils voudront, ils vont perdre. Ils vont perdre parce qu'ils vont avoir passé 4 ans à distribuer des cadeaux. Et les gens aiment ça, les cadeaux, vous savez. On reste un petit peu dans notre inconscient comme des enfants là-dessus. On aime ça recevoir un cadeau. Même s'ils financent même une carte de crédit, plusieurs cartes de crédit qui sont toutes défoncées, qui font en sorte que le gouvernement du Canada est obligé de se créditer ailleurs et d'ajouter d'autres cartes de crédit. Comment avez-vous? Ils ont payé toujours plus cher de taux d'intérêt. Donc c'est un gouffre sans fond dans lequel Trudeau nous invite. C'est dans lequel Trudeau nous précipite. Y'aurait-tu moyen de comprendre que c'est peut-être pas les beaux sourires et l'apparence d'un premier ministre qui est importante, mais c'est sa rigueur dans la gestion des affaires publiques, dans les finances publiques d'un pays comme le Canada. et peut-être réviser votre vote en conséquence. C'était Radio B52, le train de nuit.